Transcription par Céline R. Si je suis venu ici aujourd'hui, c'est pour m'adresser à, je ne vois pas très bien, à toi là-bas, toi. Toi, t'as mis ta belle veste que je vois, la chemise, t'as mis ton parfait déguisement d'adulte, nana à côté de toi, pareil. Mais quand on regarde de plus près, si je pouvais m'approcher, je pense qu'on verrait encore le petit gamin à l'intérieur qui est aux manettes. Ou alors... Toi, toi qui es le genre de mec, je pense, qui a mille idées à la seconde, mais qui ne sait pas toujours quoi en faire. Toi, tiens, je te connais. T'avais beaucoup de rêves toi, beaucoup de projets, mais tu t'es un peu fait rattraper par le quotidien, et la routine est confortable, et puis après tout, qui te reprochera d'avoir une vie bien rangée. Enfin, pour tous les toits, tout le monde qui est assis là aujourd'hui, je voudrais commencer par vous poser cette question-là. Qu'est-ce que l'enfant que tu étais pense de l'adulte que tu es devenu ? Vous avez déjà pris le temps de vous poser cette question ? Dans mon cas, l'ancien enfant, l'ancien minot marseillais que j'étais, toujours, il aurait été le premier surpris si on lui avait dit qu'il se retrouverait là à parler dans une salle devant plein de gens. Parce que moi, je pensais que c'était ceux qui avaient des vies extraordinaires, ou alors ceux qui sauvaient des vies, ou alors ceux qui étaient plutôt bardés de diplômes. Alors, vie extraordinaire, je pense pas. Sauver des vies, il ne faut pas que je me mette à ça, c'est risqué. Les diplômes, moi mon rapport avec l'école, c'était plutôt un truc du genre comme ça. Bon, c'est une métaphore, hein, sous les pompes. Disons que j'avais plutôt un profil autodidacte que scolaire. Alors, j'ai quand même eu mon bac, pour faire plaisir à mes parents, mais un bac un petit peu particulier. Un bac avec option chemin de traverse. Et c'est justement tout ce que j'ai appris sur ces nombreux chemins de traverse que je suis venu partager avec vous. Alors, j'ai commencé par user les bancs. Mais pas forcément ceux qui attendaient mes parents, pas ceux de la fac, ceux de la salle d'escalade. Et là-bas, j'ai appris à canaliser mon énergie. Ensuite, étant natif de Marseille, adorant les sports de pleine nature, je me suis tourné vers le kitesurf. Mais à cette époque-là, ce sport-là, c'était pas ce que c'est maintenant. C'était un sport un petit peu fait de bidouilles, mais j'ai appris à explorer, à essayer, tout en faisant quand même attention à la sécurité, parce que c'est un sport qui était vraiment dangereux à l'époque. Ensuite, j'avais envie de trouver un moyen d'expression artistique plus classique, même si je pense que les sports extrêmes sont carrément artistiques. Du coup, je me suis tourné vers l'écriture. J'ai écrit un conte philosophique à 23 ans, j'ai adoré ça, mais j'ai vite compris que c'était pas pour moi, c'était pas assez rapide, pas assez direct. Il me fallait quelque chose de plus succinct dans la forme. On est en 2008, je me dis, bon, t'as eu la belle vie, il est quand même temps de trouver un vrai travail. J'avais envie de me sentir utile, de travailler au contact des gens et de partager ce que j'avais eu la chance de vivre jusque-là. Du coup, je me suis tourné vers une carrière de travailleur social, plus précisément d'éducateur spécialisé. Mais en 2008, je suis tombé aussi, par hasard, un été, alors que je m'ennuyais à Marseille, j'ai acheté un appareil photo. Et je suis tombé sur la photo. Et la photo, elle m'a rapidement appelé de cette façon-là. Et c'est quand même compliqué de dire non à quand la photo vous appelle avec cette gueule-là. Je pense que vous êtes assez d'accord avec ça. C'est dur de dire non à M. Chabal. Alors, je lui ai dit, je vais finir mon diplôme d'éducateur, parce que j'aime finir ce que j'ai commencé, et puis ça me plaît, pourquoi j'arrêterais ? Mais, une fois mon diplôme obtenu, je me suis dit, tu vas décider, enfin, j'ai décidé en tout cas, de laisser une chance à la photo. Alors, la chance. Notre ami Zinedine en sait quelque chose. La chance, c'est un mot qui rend tout un petit peu plus facile. C'est un peu un super pouvoir. Parce qu'au début, je me suis dit, ah, tel photographe, il a la chance de photographier tel mec, ou il vient de faire telle campagne. Le mec a trop de chance. Dès que je me suis lancé, j'ai vite compris que derrière le mot chance, se cachait le mot travail, le mot acharnement, le mot culot, et surtout le mot sacrifice, comme beaucoup de temps à passer avec ses proches qu'on sacrifie. Aujourd'hui, quand je monte sur cette scène, on me présente comme artiste. C'est comme ça qu'on m'introduit, c'est la case dans laquelle on me range. Quand on est artiste, c'est notre métier d'avoir des idées, c'est notre matière première. Mais en fait, on ne choisit pas, c'est comme ça. Enfin, on est comme ça, les idées viennent à nous. Avoir une idée, je pense qu'on peut l'imager, pour le résumer, comme une petite étincelle. C'est un peu magique, c'est tout petit, on ne sait pas d'où ça vient, mais c'est un petit quelque chose, un début. Mais il va falloir apprendre à transformer cette petite étincelle en immense brasier. Désolé, je suis un peu petit, je ne peux pas mimer le brasier énorme. Mais bon, vous comprendrez, d'une étincelle en brasier. Dans mon métier d'artiste, il est plus simple d'exister si vous faites ce qui se fait de tendance. Je pense que vous aurez peut-être du travail, on dira même peut-être que vous êtes un grand artiste, vous aurez du succès, la belle vie, la postérité, et peut-être que tout ira bien. J'ai choisi une approche un petit peu moins rock'n'roll, un peu plus différente. Je me suis dit, si tu veux un jour te prétendre artiste, il faut que tu crées ta propre façon de t'exprimer. Autrement dit, parler de façon plus large, ta propre façon d'exister. Sinon, je me considérais comme un copier-coller, au mieux à peine amélioré, un simple interprète, je n'ai rien contre les interprètes, de ce qui se fait déjà, mais pas un artiste au sens où je l'entends. Alors, pour tenter de me dire artiste, j'ai créé ce que j'ai appelé le street art 2.0. Ça ressemble à ça. Street art 2.0, c'est quoi ? Je me suis dit, j'ai envie de faire du street art. Il y a des mecs qui utilisent la classique bombe de peinture, ou le collage, ou plein de choses. Je me suis dit, ils font déjà ça très bien. Pourquoi tenter de refaire ce qu'ils font déjà ? C'est déjà des champions. Ils sont déjà hyper aboutis dans leur domaine. Pourquoi ne pas tenter de créer ma propre façon de faire du street art ? Réfléchis un peu, je vous ai montré deux portraits, je viens de la photo, j'aime bien travailler les éclairages en photo. Je me suis dit, ton outil, à toi, c'est la lumière. C'est l'outil que tu comprends, que tu maîtrises, t'es à l'aise avec ça. Pourquoi tu ne proposerais pas un street art basé sur la projection lumineuse ? C'est ce que vous voyez derrière moi. C'est une projection lumineuse, in situ dans la rue, qu'on laisse pendant un temps donné, c'est éphémère, et ça disparaît quand on éteint notre projecteur. D'où le terme 2.0. J'ai remplacé la peinture, enfin les bombes de peinture ou la colle, par la technologie. Et qui plus est, j'adorais l'idée de proposer un street art qui était doux dans la forme, c'est donc de la lumière, ça ne laisse pas de traces quand je l'éteins, mais ça ne m'empêchait pas pour autant d'être impactant dans le fond. J'ai donc créé, tenté de créer, ma façon de faire du street art. Pour parler de façon plus large, j'ai tenté d'inventer mon métier. Alors ça, ça en impose autant à dire sur une scène, genre le mec, ouais, je crée mon métier, tu vois, machin, que c'est inconfortable au quotidien. C'est vraiment, vraiment inconfortable. Je vous explique. Quand j'ai mis ce street art au point, j'ai quand même bossé un bon moment, j'ai été voir la grande famille du street art, en leur disant, imaginez un petit chien qui vient d'avoir sa nouvelle balle, tout content, genre, « Hé, j'ai créé ce street art-là, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est quoi ? C'est une nouvelle façon de faire ce qu'on aime tous ? » « Qu'est-ce que t'en penses ? Il va me féliciter. » Et bien là, pas du tout. Ils m'ont rabattu plus bas que terre. Je me suis fait critiquer, ou j'ai eu droit à des « Mais ton truc, c'est pas du street art, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu fais ? » Ou alors, pire que tout, on m'a carrément ignoré, du genre, « Mais après, il me contacte, lui, qu'est-ce qu'il fait ? » « Mis à part quelques rares exceptions. Merci M. Christophe, Mme Dominique, ils se reconnaîtront. » Deux ans après, après beaucoup de travail, ce street art 2.0 se retrouve dans deux livres majeurs de street art, et, ne me demandez pas forcément pourquoi ni comment, je ne sais pas, dans les livres de Français de 3ème. Pourquoi je vous dis ça ? Ouais, un mec n'était pas le meilleur ami de l'école, tout ça, bon. Je trouve ça rigolo, je le mets juste dans un petit coin de ma tête. Pourquoi je vous raconte ça ? Je pense qu'il y en a pas mal qui sont là, parce qu'ils ont envie de vous poser des questions. En ce moment, vous avez envie de trouver votre façon de vous exprimer, votre façon d'exister, peut-être que vous commencez déjà, vous avez peut-être déjà trouvé des solutions, vous êtes en train de chercher comment les rendre viables. En tout cas, je pense que quand on s'assoit là, dans cet amphithéâtre, on vient chercher ça, on vient chercher quelque part un petit coup de pied aux fesses pour nous aider à nous lancer. Alors, je vous le dis, vous allez déranger, vous allez interroger, parce qu'on ne va pas vous comprendre au début. Vous allez être une petite lueur, là où il n'y en a jamais eu. Et les gens adorent les cases, mais laissez-leur bien le soin de vous ranger dans la case qui les rassure. On me demande tout le temps, mais t'es street artiste ou t'es photographe ? Je ne comprends pas. Ce n'est pas à moi de me ranger dans une case. Et ça tombe bien, parce que moi, mon métier, c'est d'en créer. Et plus vous vous dérangerez, mieux ça sera pour vous. Il y a un petit ingrédient dans mon expérience qui est indispensable et qui va vous aider à traverser toutes ces zones de turbulences, que j'appelle par zones de turbulences, c'est les périodes de doute, les périodes où vous en prenez plein la gueule justement, où vous avez tendance à tomber et qu'il va falloir se relever. Cet ingrédient un peu magique, quelque part, c'est le pourquoi. Alors le pourquoi, il est un peu traître, parce que quand je parle de pourquoi, je ne parle pas de mon projet, c'est d'aller faire du surf à Hawaï, parce que je voudrais manger des graines de fruits bio, j'ai trempé dans du houmous et je mangerais des cocktails. Pourquoi ? Parce que c'est cool et je vais le mettre sur Instagram, j'aurai plein de followers. Non, 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 non. Je ne parle pas de ce pourquoi-là du tout. Quand je parle du mot pourquoi, pour moi, c'est quel message, qu'est-ce que vous avez à dire, qu'est-ce qui vous habite, qu'est-ce qui brûle en vous, qui fait que vous pouvez faire passer votre petite étincelle à travers n'importe quelle épreuve et la transformer en brasier. Au final, qui êtes-vous par rapport à vos projets ? J'ai fait du street art, c'était mon idée de départ, mon étincelle. Mais pourquoi ? Je me suis dit que j'ai toujours eu ancré en moi, ça je ne sais pas forcément pourquoi, ce besoin d'essayer de faire réagir l'autre, pour essayer de l'inspirer, de le rendre un peu meilleur. Et en gros, j'ai toujours eu besoin de montrer aux autres, regarde, moi j'y arrive, pourquoi pas toi ? Je ne suis pas meilleur que toi. C'est juste que j'ai essayé de me lancer. Et tant que j'aurai ça ancré en moi, je pourrai traverser n'importe quelle épreuve. Ma petite étincelle, elle va peut-être trembler, elle va le fort mistral qu'on a chez nous par exemple. Elle va vaciller, elle va bouger. Mais je sais que tôt ou tard, elle va continuer à grandir, et peut-être, elle se transformera en un brasier, si j'ai de la chance. Rappelez-vous ce que j'ai dit sur la chance. Aujourd'hui, j'ai fait un petit bonhomme de chemin. Un chemin qui m'a amené notamment récemment à faire une première mondiale de street art en forêt amazonienne. Mais au départ, j'avais aucune connexion dans le monde de la photo, ni dans le monde de l'art, et bien pire que ça, j'avais vraiment aucune confiance en moi. Quand on m'a parlé du thème d'aujourd'hui, le pouvoir des idées, ça m'a fait prendre conscience que, pour moi, le véritable pouvoir des idées est l'idée même de pouvoir le faire. Je ne vous ai pas raconté rapidement mon histoire pour rien. Regardez, un petit mec, pas forcément à l'aise dans le système scolaire classique, qui se cherche, qui est curieux, mais qui ne sait pas trop où il va, mais qui, sans le savoir au final, a cru en le pouvoir de ses idées, qui a cru en l'idée de pouvoir le faire. Et ça, ça me surprend encore aujourd'hui, au quotidien. Si on m'avait dit que je passerais de mes expérimentations bancales de street art dans les ruelles bienveillantes de Marseille, à me retrouver à projeter des messages en plein La Havane, bondés de monde, à projeter des messages de liberté d'expression au nez du gouvernement cubain, Nota Bene, je vous le déconseille, ou au fin fond de la forêt amazonienne, oui, je vous le déconseille, au fin fond de la forêt amazonienne, ou dans les livres de français. Si quelqu'un m'avait dit ça il y a deux ans et demi, j'aurais dit mais non, n'importe quoi. Non ! N'ayez pas peur, n'ayez pas peur de croire en le pouvoir de vos idées, parce que notre premier frein, forcément, c'est nous. Et je le vis encore. Il y a un autre élément que j'ai appris sur ces nombreux chemins de traverse, c'est que les meilleures idées, celles qui nous suivent, qui nous donnent la main le plus longtemps dans notre vie, c'est pas forcément celles que vous allez chercher, c'est pas en étant sur votre ordinateur à vous dire « Tiens, un tel a fait ça, un tel a fait ci, peut-être... » Non, non, non. C'est les idées que votre histoire personnelle, et je vous ai aussi pour ça raconté mon histoire, place sur votre route. Ayez confiance en ça, ayez confiance en votre histoire personnelle, et vous verrez, si vous réfléchissez, vous vous posez un peu, vous verrez que les projets qui vous suivent le plus, vous pourrez l'observer, c'est ceux qui sont arrivés un peu comme ça par hasard. Et ça, c'est parce que votre histoire les a placés sur votre route. Apprenez à faire confiance à ça. Alors, pour conclure, pour revenir à la première question que je vous ai posée, qu'est-ce que l'enfant que vous étiez penserez de l'adulte que vous êtes devenu ? Je sais pas, j'ai pas rencontré le mot enfant, mais si ce petit minot marseillais était là dans ce cercle rouge aujourd'hui, je pense qu'il vous dirait à tous cela. Merci beaucoup. Merci. 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 Applaudissements Applaudissements ... ...